Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode précédent, nous avons vu ensemble le principe de l'imposition des revenus fonciers. Donc là, normalement, si je vous parle de régime microfoncier, de régime réel, voire même de déficit foncier, normalement, dans les grandes lignes, vous êtes censé vous rappeler de quoi il s'agit. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à regarder la vidéo de la semaine dernière, sinon vous risquez de ne rien comprendre à ce qu'on va faire aujourd'hui. Et pour cause, aujourd'hui, les gars, vous allez bosser. Nous allons en effet appliquer cette théorie à des cas pratiques. Vous allez voir, au début, je vais y aller doucement, puis au fur et à mesure de la vidéo, ça va un peu se complexifier. Aujourd'hui, nous aurons donc deux objectifs. Petit 1, comprendre la démarche que vous devez avoir pour correctement calculer votre impôt foncier. Et petit 2, comprendre quel est le meilleur régime d'imposition pour optimiser votre fiscalité. Je vous invite donc à vous munir d'un papier, d'un stylo et de votre calculatrice, et à vous entraîner à poser tous les calculs avec moi. Accrochez vos ceintures, parce qu'aujourd'hui, vous serez mes élèves, et en bonne mademoiselle je sais tout que je suis, je serai votre professeur. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de reflets avec ces lunettes, je vais donc les laisser de côté. Nous allons donc nous intéresser au cas de Clotilde, célibataire et sans enfant, et dont les revenus nets de 40 000 euros la font tomber dans la tranche marginale d'imposition des 30%. Nous allons donc calculer l'impôt foncier de Clotilde pour 3 cas différents, et à chaque fois on va comparer le microfoncier, le régime réel et éventuellement le déficit foncier, et on va tenter de répondre à une question, quelle est la stratégie fiscale la plus optimale dans son cas ? Autrement dit, quelle stratégie Clotilde doit-elle adopter ? Quel régime doit-elle choisir pour payer le moins d'impôts possible, mais en toute légalité ? Premier exemple, Clotilde achète un appartement cash, donc sans crédit, qui lui rapporte 500 euros par mois hors charge. Ses charges au déductible sont la taxe foncière de 500 euros par an, les frais de copropriété de 300 euros par an, et son assurance propriétaire non occupant de 25 euros par mois. Sur l'année, ses revenus fonciers sont donc de 500 fois 12, soit 6 000 euros, et ses charges de 500 plus 300 plus 25 fois 12, soit 1100 euros au total. Dans le cas du régime microfoncier, auquel elle a le droit, puisque ses recettes sont inférieures à 15 000 euros, on va donc prendre ses 6 000 euros et appliquer un abattement de 30% avant calcul de l'impôt. J'en profite pour vous faire remarquer que prendre un abattement de 30% et prendre en compte 70% des loyers, c'est exactement la même chose, parce qu'en fait, dans ce cas-là, on va prendre 100% des loyers, on va enlever 30% des loyers, et donc on va se retrouver avec 70% des loyers. Bref, on arrive à une base taxable de 4 200 euros. Cette somme est soumise aux prélèvements sociaux ainsi qu'à sa tranche marginale d'imposition, soit 17,2 plus 30, soit un total de 47,2%. On arrive ainsi à un impôt total de 1982,40 euros. Dans le cas du régime réel, maintenant, on va soustraire les charges au loyer, soit 6 000 euros moins 1100 euros, ce qui nous donne une base taxable de 4900 euros, à laquelle on applique les 47,2% d'imposition. On obtient alors un résultat de 2312,80 euros. On voit donc que dans ce premier cas assez simple, Clotilde a tout intérêt à choisir le régime microfoncier, qui lui permettra de payer le moins d'impôts. Deuxième exemple. En plus de son premier investissement, Clotilde achète un nouveau bien, cette fois-ci à crédit, et où elle veut refaire une cuisine et une salle de bain. Le bien en question est un petit immeuble de deux appartements qui lui rapportent respectivement 350 euros par mois chacun. Pour cet immeuble, les charges déductibles sont 17 000 euros de travaux de rénovation, une taxe foncière de 700 euros par an, une assurance propriétaire non occupant de 40 euros par mois, et des intérêts de crédit à hauteur de 1200 euros sur l'année. Elle n'a pas de frais de copropriété, puisqu'elle est pleinement propriétaire de l'immeuble. Elle est en monopropriété. Attention, il ne faut pas considérer chaque bien de façon indépendante, mais bien la situation globale de Clotilde. Elle a trois appartements qui sont loués en nu. Il faut donc additionner les charges et les recettes de chacun. Nous arrivons alors à un résultat de 14 400 euros de recettes chaque année, et 20 480 euros de charges la première année, à cause des travaux, puis 3 480 euros les années suivantes. Dans le cas du régime micro foncier, qui est toujours possible, puisqu'on est encore une fois inférieur à 15 000 euros de recettes, on applique donc un abattement de 30% sur les 14 400 euros, ce qui nous donne 10 080 euros, qui vont être taxés à 47,2% pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. On arrive donc à la somme de 4 757,76 euros. Dans le cas du régime réel maintenant, et c'est là où la vidéo commence à se compliquer, donc accrochez-vous, je crois en vous, les charges vont être supérieures aux recettes, par conséquent on va se trouver dans un cas de déficit foncier, et il va donc falloir regarder un peu plus précisément ce qu'on va avoir sur plusieurs années. La première année, on a donc 14 400 moins 20 840 euros, soit un résultat négatif de 6080 euros. Clotilde ne paiera donc pas d'impôt la première année sur ses locations. Souvenez-vous, à partir de là, deux cas sont maintenant possibles. Soit, premier cas, on décide d'utiliser le déficit pour diminuer ses revenus globaux, et ainsi payer moins d'impôts, soit on décide de ne pas imputer ce déficit à ses revenus globaux, mais bien de les reporter sur les charges locatives de l'année suivante, et venir diminuer du coup sa base taxable du locatif, et éventuellement refaire un déficit par la suite. Premier cas, elle décide d'utiliser son déficit foncier pour diminuer l'impôt qu'elle va payer sur son salaire en année 1. Elle peut d'ailleurs le déduire en totalité, car cette somme est inférieure à 10 700 euros. Pour l'administration fiscale, c'est donc comme si elle avait gagné 6080 euros de moins, 6080 euros qui ne seront donc pas imposés à 30%, qui est sa tranche. Avec ce choix, Clotilde fera ainsi une économie d'impôt de 1824 euros en année 1, grâce à son déficit foncier. Et puisqu'elle aura utilisé la totalité de celui-ci, il n'y aura donc pas de report sur l'année suivante, et par conséquent, dès l'année 2, le total de ces charges sera uniquement lié à ces charges habituelles courantes, donc la taxe foncière, l'assurance, etc. On réapplique donc les calculs du régime réel avec ce nouveau montant, les recettes de 14 400 euros, moins les charges de 3480 euros. Et cette fois-ci, nous avons un bénéfice foncier de 10 920 euros, auquel on va appliquer encore une fois le taux de 47,2%. Nous arrivons donc en année 2 à un montant de 5 154,24 euros d'impôt. Et en année 3, le calcul est exactement le même. Deuxième cas maintenant, Clotilde décide de ne pas imputer le déficit foncier à ses revenus globaux, mais plutôt de le reporter sur les charges de l'année suivante. La première année sera donc transparente, elle n'aura pas d'impôt sur ses revenus fonciers, mais n'aura pas d'économie d'impôt sur ses revenus globaux. En année 2, elle aura donc au total ses 3480 euros de charges récurrentes, plus ses 6080 euros de déficit qui a été reporté, ce qui nous donne un total de 9560 euros de charges, à déduire de ses revenus locatifs. Cela entraîne un bénéfice foncier de 4840 euros, et par conséquent, un impôt de 2284,48 euros. Et en ce qui concerne la troisième année, on retrouve l'année 3 du cas précédent, il n'y a plus de déficit à reporter, par conséquent, il n'y a plus que les charges récurrentes à déduire des recettes, ce qui entraînera, on l'a calculé juste avant, un impôt de 5 154,24 euros. Faisons donc le bilan des trois possibilités qu'on a vues sur trois ans. Dans le cas du régime microfoncier, on a le même montant d'impôts tous les ans, et on obtient un résultat de 14 273,28 euros sur trois ans. Dans le premier cas du régime réel, on a vu que l'on réalisait une économie d'impôts la première année, avant de revenir à un niveau « normal » les deux années suivantes. On obtient cette fois-ci un total de 8 484,48 euros d'impôts à payer sur trois ans. Et enfin, dans le deuxième cas du régime réel, c'est-à-dire avec report du déficit sur le résultat foncier de l'année suivante, on a vu que l'impôt augmentait progressivement d'une année sur l'autre, avant de se stabiliser. Et on arrive ainsi à un total de 7 438,72 euros sur trois ans. C'est donc cette troisième option que Clotilde a tout intérêt à choisir pour les trois premières années d'exploitation de ce bien. Je vous rappelle que lorsque vous choisissez le régime réel, l'administration vous oblige à garder le bien en location au réel pendant au moins trois ans. En revanche, et vous l'aurez peut-être remarqué si vous avez été attentif, mais dès la quatrième année d'exploitation, elle aura tout intérêt à repasser au régime micro-foncier qui lui fera payer moins d'impôts. Troisième et dernier exemple, beaucoup plus rapide cette fois-ci, rassurez-vous, Clotilde se rend compte qu'elle peut en fait louer 50 euros plus cher chaque appartement, faisant ainsi passer ses loyers à 550 euros pour le premier et 400 euros pour les deux autres. Les recettes annuelles s'élèvent donc maintenant à 16 200 euros, ce qui implique cette fois-ci qu'elle dépasse le plafond des 15 000 euros du régime micro-foncier. Elle ne pourra donc pas y prétendre et devra obligatoirement être soumise au régime réel. Et pour ce qui est du calcul de l'impôt qu'elle aura à payer sur trois ans dans les deux cas possibles, du coup, je ne vais pas vous donner la réponse aujourd'hui, je vous laisse faire l'exercice chez vous et je vous invite à me dire en commentaire quel résultat vous avez trouvé, sachant que globalement, le raisonnement est exactement le même que dans l'exemple précédent, c'est juste le montant des recettes qui change. Et donc voilà, si jamais au cours de cette vidéo vous vous êtes senti peut-être un peu perdu, n'hésitez pas à revenir dessus, à t'être reposé, à faire des pauses, à refaire les exercices et vous verrez au fur et à mesure, ça va venir et ça vous permettra de voir si on a les mêmes résultats. Vous, ça vous permettra de vous entraîner et moi, ça me permettra aussi de voir si je ne me suis pas trompée quelque part parce que oui, l'erreur est humaine, notamment j'ai refait les calculs plusieurs fois, je pense que ça devrait être bon mais on sait jamais. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo sur un cas pratique vous a plu, vous aura été utile et vous sera peut-être utile dans le futur, qui sait ? Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la cloche, l'abonnement, le pouce bleu, tout ça. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501